bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode de existentielle le podcast qui pose les bonnes questions aujourd'hui pour ce premier épisode j'ai la chance d'accueillir avec moi en plateau hermel bonjour hermel bonjour matthia tu vas bien mais oui super et léo salut ça va très bien je te remercie pour ce premier épisode nous allons aborder différents sujets qui touchent la communauté lgbtqia plus la grande communauté lgbtqia plus et ce premier épisode qui se veut aussi être un épisode pilote nous servira un petit peu de base générale pour la suite de notre podcast et c'est pour ça que aujourd'hui je vous ai convié ici pour qu'on puisse parler ensemble de différents sujets qui touchent les personnes qui peuvent se définir de la communauté lgbt donc notamment le contexte social dans lequel vous avez pu évoluer et dans lequel vous avez pu vous poser vos réflexions personnelles qui sera la deuxième thématique de l'émission et ces deux thématiques nous amèneront à la troisième thématique qui elle sera l'ouverture aux autres donc on va parler un petit peu de coming out un petit peu des peurs qui peuvent être liées à ça et est également peut être si vous avez des conseils à donner aux personnes qui nous écoutent avant de s'attaquer à notre première thématique je vais vous demander à vous deux de vous présenter un petit peu histoire que les personnes qui nous qui nous écoutent ou nous regardent puissent vous connaître aussi un petit peu mieux Hermel si tu veux bien commencer bien sûr du coup Hermel 29 ans bientôt 30 ans je travaille dans le milieu de la musique à Nantes ça fait partie de mes différentes casquettes que j'ai dans la vie et puisqu'on est dans le thème des différentes identités mais moi je me définis comme une personne non binaire pensexuelle et polyamoureuse et Léo du coup si tu peux te présenter également du coup je m'appelle Léo Nignot j'ai 17 ans je suis apprentie en coiffure à Nantes et je suis née dans le corps d'une femme et je vais faire une transition pour passer dans le corps d'un homme merci à vous deux en tout cas d'être présent sur ce plateau et de bien vouloir venir discuter avec nous on va pouvoir attaquer sur notre première thématique la première virgule qui est le contexte social nous avons reçu une question de Paul qui nous dit je ne comprends pas toujours ma fille quand elle se définit queer est ce un problème d'éducation ou de génération Hermel est ce que déjà toi tu peux un petit peu nous parler de l'éducation que tu as pu avoir et dans quel contexte social tu as grandi donc moi j'ai grandi dans une famille c'est traditionnel plutôt très catholique plutôt de droite on va dire donc en fait j'ai jamais grandi dans un milieu où l'homosexualité ou le fait d'être queer était même un sujet en fait ça n'existait pas voilà tous tous les modèles que j'avais c'était des couples monogames hétérosexuels avec en plus un message de c'est mieux si tu te maries avec la même personne et que tu restes en couple avec la même personne pour toute ta vie donc clairement il y a une question de d'éducation de milieu social qui est très forte pour en fait je dirais connaître l'existence des personnes lgbt ce qui fait que moi ça a été assez tard que j'ai des que j'ai compris qui j'étais parce que je n'avais pas eu ces modèles là et en plus de ça j'ai grandi dans un milieu qui était assez homophobe je m'en suis rendu compte notamment quand il ya eu la manif pour tous où finalement des positions des points de vue qui n'étaient pas exprimés là se sont retrouvés dits haut et fort au grand jour et ça a été assez violent donc j'ai la chance maintenant de d'avoir de bons rapports toujours avec ma famille mais j'ai dû me détacher beaucoup de l'éducation que j'avais reçu et donc toi là en l'occurrence tu tu considères que que ce serait plus un problème d'éducation que de génération du coup alors j'ai envie de répondre à à paul que s'il ne comprend pas sa fille c'est peut-être aussi que il pourrait essayer de de s'intéresser à ces sujets de trouver des modèles de personnes en dehors de ce qu'on peut imaginer de ce qu'est être un homme une femme être un adulte enfin je ne sais pas quel âge à sa fille ou une adolescente mais de de se dire que peut-être que les modèles que lui a reçus en étant enfant sont un des modèles qui existent aujourd'hui et qu'en fait on peut être qui on veut et que je ne sais pas si c'est dans la question en fait je perçois aussi l'idée peut-être qu'il y aura une espèce de mode ou que on entend beaucoup cette rengaine de ah oui aujourd'hui tous les jeunes sont lgbt alors que je crois que c'est surtout qu'il y a une visibilité qui est plus importante qu'avant mais nous avons toujours existé et c'est juste que il ya certains contextes où ce n'est pas du tout acceptable d'être un homme et d'aimer un homme ou une femme et d'aimer les femmes ou d'être une personne trans ou d'une personne non binaire et aujourd'hui heureusement grâce au au combat d'ailleurs de toute une toute une génération de militants et de militantes qui ont oeuvré pour qu'on puisse être reconnu avoir des droits aujourd'hui on a le droit de s'exprimer et du coup on le fait et ce qui nous rend plus visible toi du coup léo concernant l'éducation tu as pu recevoir de tes parents et plus généralement de le milieu social dans dans lequel tu as évolué est ce que tu tu te sens proche du milieu social dans lequel a évolué hermel ou est-ce qu'à l'inverse tu as un milieu social peut-être qui était plus plus ouvert et plus facilitant pour toi dans ces réflexions là bah j'ai envie de dire ni l'un ni l'autre en fait dans ma tête je savais que d'aimer quelqu'un du même genre ou quoi que ce soit ça me paraissait logique après je connaissais pas vraiment de personnes de ma famille qui l'étaient ou des proches je pense que c'est pas une question de génération comme il disait juste avant oui bah on y a toujours eu des personnes lgbt juste leur visibilité était beaucoup moins présente cette nouvelle visibilité entre guillemets de la communauté lgbt ça favorise peut-être certaines générations et en plus oui ça peut exister dans ma famille chez des proches à moi des personnes que j'aime et en fait comme tu dis ça remet en cause tout un tout une stéréotype d'éducation bah tout à fait en fait quelqu'un dans ma famille un cousin a un jour nous a annoncé qu'il était homosexuel il a fait son coming out c'était un an après la manif pour tous et en fait ça a été un choc énorme dans la famille parce que d'un seul coup les gens qui pouvaient dire des choses du style c'est la fin de la civilisation les personnes lgbt iront en enfer enfin des choses vraiment extrêmement violentes là réalisait qu'en fait bah les homosexuels ça peut être un fils un frère un cousin un neveu et ça a beaucoup changé les points de vue enfin les j'ai vu vraiment une évolution beaucoup plus d'ouverture on est passé d'un rejet alors je dirais pas à une acceptation plein et entière mais en tout cas à quelque chose de bah oui je comprends ces personnes là ces personnes existent et et moi aussi ça a été un peu le un déclic qui a fait que je me suis ça m'a amené à me poser beaucoup de questions enfin je pense qu'on reviendra peut-être sur ce sujet un peu plus tard mais ça a été aussi l'occasion pour moi-même de combattre cette homophobie intérieure que j'avais intérioriser et du coup de m'ouvrir et donc la visibilité c'est super important et bien très bien donc la réponse qu'on peut apporter à paul c'est peut-être de se renseigner un petit peu plus c'est peut-être de s'intéresser un petit peu plus à à ce que peut représenter la communauté lgbt ce qu'elle représente ce qu'elle représente aujourd'hui puis je rajouterais aussi que pas considérer ça comme un problème c'est plutôt une caractéristique de qui on est de même que voilà moi j'ai les cheveux châtains et bah on se demande pas pourquoi les cheveux châtains ce serait question de génération de tout à l'heure j'ai des cheveux j'ai des lunettes bon telle personne va aimer tel genre ou tous les genres ou va se sentir appartenir à telle identité ben voilà ça fait partie de qui on est on va pouvoir passer à notre deuxième thématique qui est la réflexion personnelle et donc pour cette deuxième thématique nous avons claire cette fois ci qui nous a posé la question suivante j'ai rencontré pour la première fois une personne non-binaire et polyamoureuse je savais que ces façons de se définir existait mais depuis je me pose beaucoup de questions des conseils alors je trouvais la question de claire intéressante parce qu'elle permettait aussi de rentrer un petit peu plus précisément dans ce que représente le spectre lgbt dans sa globalité léo est ce que toi ça t'est déjà arrivé dans dans tes réflexions peut-être avant peut-être même après tes réflexions de rencontrer des personnes comme ça qui apportent quelque chose ou du moins qui te poussent à réfléchir de manière différente ou non pas vraiment je pense que la personne justement qui pourra plus répondre aux questions claire ça serait hermel parce qu'il se définissait exactement comme l'ami de claire c'est ça donc je pense que tu pourras plus répondre à ces questions moi je me suis jamais vraiment posé ce genre de questions et sur du coup sur la question de transidentité toi c'est pas une réflexion qui qui a pu venir aussi des suites de rencontres ou de discussions non c'est je sais pas ça vient depuis que je suis tout petit en fait donc je sais pas vraiment d'où ça vient il y a plein de souvenirs maintenant quand on y repense on se dit bah c'est pour ça que c'est arrivé enfin que ça s'est passé comme ça et on se dit que c'est un lien sur le moment quand on est plus petit ben on sait pas en fait ça se passe et puis c'est comme ça mais alors en y repensant maintenant des souvenirs qui me font rendre compte que oui enfin c'était un signe en fait par exemple avant la puberté souvent bah par exemple quand je passais devant un miroir devant un miroir imaginons en sortant de la douche j'avais un torse plat et je voulais le garder comme ça je savais que plus tard bah j'aurais des seins en fait et que je voulais pas que ça arrive je voulais rester avec un torse plat déjà rien que ça qu'on y repense qu'un enfant se poser c'est ce genre de questions c'est c'est pas habituel quand je me suis coupé les cheveux je me suis il y a quelque chose qui m'a fait bizarre enfin ça m'a pas fait bizarre mais ça m'était jamais arrivé avant je m'étais déjà posé ces questions pourtant je me suis coupé les cheveux assez court alors qu'avant je les avais en dessous les épaules je suis allée voir mes amis je leur ai dit je suis trop beau et en fait j'avais pas réfléchi à ma phrase je lui ai dit je suis trop beau et ça m'a surpris moi même et ça m'a enfin ça m'a surpris de dire ça parce que je l'avais jamais dit de je m'étais jamais genre en masculin mais pourtant ça m'a pas fait enfin je me sentais normal à dire ça c'était ça me convenait en fait en fait t'as pas eu la sensation de changer mais plutôt peut-être de retrouver quelque chose qui était profondément en toi et d'avoir là l'occasion de l'exprimer ouais ça m'a fait bizarre parce que ça m'était jamais arrivé mais juste pour ça sinon c'est je me sentais mieux comme ça en fait et donc toi Hermel peut-être que tu as issu d'une éducation et du coup d'un environnement qui favorisait peut-être pas ces ces réflexions là non pas du tout et puis en plus je le réalise maintenant avec le recul que j'ai grandi dans des modèles genre est hyper stéréotypé d'une femme elle est douce aimante elle prend soin des enfants l'homme il est fort il pleure pas et voilà il doit toujours réussir être dans la performance etc et en fait moi depuis tout petit j'étais en décalage avec les camarades de classe qui jouaient au foot et je trouvais que c'était un sport hyper brutal et j'avais une peur bleue du ballon et du coup en EPS c'était le cours où j'avais je pense le plus de mal parce que alors j'avais pas des bons résultats mais avec le recul je me dis que c'était aussi un certain modèle de masculinité qui était présenté de un mec il doit être fort viril musclé tout ce que j'étais pas et du coup moi j'avais l'impression d'être de pas y correspondre et d'ailleurs je me rappelle qu'une fois le prof m'avait noté avec la grille des filles alors c'était terrible d'avoir cette notation la grille des mecs, la grille des filles, savoir à combien de mètres on lance un javelot et en fonction des mètres on était entre guillemets classé dans le bon ou le mauvais genre donc moi j'étais classé dans en fait ce qui n'est pas vraiment en fille c'était plutôt genre j'allais dire mec raté enfin c'est moi comme ça que je le perçois aujourd'hui donc ça a été compliqué de me construire par rapport à cette masculinité là bon après je reconnais que j'ai eu aussi beaucoup de privilèges en ayant une éducation de mec cisgenre qui est en correspondance avec le genre assigné à ma naissance et puis il y a quelques mois je me faisais ces réflexions et je me suis dit mais finalement je me sens tellement pas à l'aise avec ces modèles là que ça se trouve je suis pas un mec en fait pourquoi je devrais me définir comme ça c'est la société qui a mis ce modèle là parce que je suis né avec un certain corps et du coup j'ai réalisé que j'étais une personne non binaire donc non binaire c'est à dire qui ne se reconnaît ni dans le genre masculin ni dans le genre féminin en fait j'ai l'impression d'avoir des côtés masculins que je reconnais tout à fait mais d'avoir aussi plein d'autres choses et en fait ça aujourd'hui il n'y a pas vraiment de mots pour ça enfin non binaire est une identité qui me plaît beaucoup ça permet d'englober tout ça et il n'y a pas de définition ultra précise donc c'est aussi l'avantage de ces étiquettes qui sont un peu comme des points de repère des points d'ancrage mais c'est pas une définition du dictionnaire brut il n'y a personne qui nous valide en disant c'est bon je te donne ta carte de membre LGBT ou je ne sais pas quoi donc ça c'était pour comment j'ai remis en question en fait cette éducation genrée après il y avait une question je crois dans la phrase de Claire c'était j'ai rencontré une personne polyamoureuse et là aussi ça a été le même cheminement je voyais autour de moi que des gens dans des relations monogames alors moi j'ai eu diverses relations au départ très dans la norme et puis après j'ai eu envie un peu d'explorer de voir ce qui pouvait se faire d'autres et puis je me suis dit mais pourquoi en fait je devrais me limiter à une seule personne et puis c'était à l'époque où je découvrais aussi ma pansexualité donc le fait que j'aime que je puisse aimer en tout cas n'importe quelle personne quel que soit son genre quel que soit son identité donc là aussi j'ai mis de côté l'hétérosexualité qu'on m'avait inculqué ou en tout cas que je croyais que j'étais et en fait au fur et à mesure ça a été un petit peu comme soit des murs qui s'écroulent soit au contraire je dirais des portes qui s'ouvrent parce qu'au final c'était waouh mais je peux aimer qui je veux je suis pas obligé de me limiter puis en plus je peux aimer plusieurs personnes en même temps et puis en fait c'est vraiment un épanouissement une espèce de floraison de qui j'étais à l'intérieur de moi-même et ça c'est vraiment très récent je dirais c'est quand j'avais à partir de 25-26 ans seulement j'ai commencé à me faire ces questionnements-là à rencontrer les bonnes personnes aussi avoir un entourage de plus en plus queer et ce qui fait qu'aujourd'hui je me sens très épanoui avec mes amis et les personnes que j'aime alors les rencontres on va y revenir juste après tu nous parlais à l'instant de certains stéréotypes de genre que toi tu as pu avoir du fait d'être née en tant que mec moi la première question du coup qui me vient pour toi Léo c'est est-ce que toi aussi tu as subi un peu ce stéréotype de genre quand tu étais plus petit ou est-ce que c'est quelque chose que tu as surmonté et que tu as vite mis de côté ? alors à partir du moment où j'ai pu commencer à choisir mes habits avec ma mère quand on faisait les magasins j'avais des vêtements qui étaient assez masculins la plupart du temps je pense du rayon garçon à l'école j'étais un garçon manqué à l'école c'est une insulte en quelque sorte d'être un garçon manqué c'est pas normal on est souvent mis de côté j'ai été comme ça je pense à rentrer en sixième j'ai commencé un peu à changer à essayer de devenir un peu plus féminine du coup on va dire j'avais pas beaucoup d'amis je voyais tout le monde qui était les filles féminines les garçons masculins j'essayais d'être dans la norme on va dire pour essayer de me faire des amis malheureusement ça n'a pas marché mais j'ai vu que quand j'ai commencé à être plus moi-même c'est ça qui fait que on nous accepte en fait ça sert à rien d'essayer de d'être non pas normal mais d'être dans la norme d'être féminine si on est une fille d'être masculin si on est un garçon quand on est nous-mêmes c'est beaucoup plus naturel en fait on est plus nous-mêmes ça se fait naturellement en fait je sais pas comment expliquer mieux que ça non mais ça me paraît ça me paraît plutôt clair et tu réponds du coup un petit peu à la question de Camille qui arrive juste après Camille qui nous disait enfin Camille qui nous dit pardon j'ai toujours été en décalage vis-à-vis des autres et de mon éducation comment je peux me sentir plus en phase avec moi-même donc finalement c'est ça la réponse que tu donnerais à Camille je me suis toujours sentie en décalage aussi et encore à l'heure actuelle du coup je pense pas que ça soit une question d'éducation par contre parce que je me suis sentie en décalage par exemple par rapport à l'école par rapport à ma famille par rapport à n'importe qui en fait du coup l'éducation souvent vient de nos parents de l'école aussi un petit peu quand même je pense que ça n'a rien à voir moi ça me touche beaucoup ce que tu es en train de dire parce que je me réimagine quand j'avais ton âge quand j'étais au lycée et je crois que j'aurais adoré en fait rencontrer des gens comme toi qui ont le courage d'être qui y elles sont et parce que effectivement moi j'avais pas j'avais pas ces personnes là j'avais en fait moi moi j'ai souvent été en décalage déjà avec les les camarades de classe parce que j'ai sauté des classes donc il y avait une différence d'âge à un moment donné je me suis dit il faut que j'arrête de vouloir être différent à tout prix et de chercher des gens qui sont différents donc à un moment donné je voulais parcourir le monde apprendre toutes les langues j'ai été en couple avec des gens qui venaient d'Amérique du Sud d'Afrique et tout ça et puis bon c'était chouette c'était enrichissant et tout ça mais à un moment donné quelqu'un m'a dit tu sais Hermel en fait tu es qui tu es et tu ne deviendras jamais un Colombien ou un Congolais ou un Allemand soit qu'il te soit heureux avec qui tu es et ça m'a beaucoup frappé et je me suis dit finalement en fait c'est ça la solution c'est d'essayer de trouver autour de moi des gens qui sûrement ont les mêmes questionnements et je suis allé à un café poli donc un endroit où les gens un groupe de parole où on raconte nos vécus nos expériences et là j'ai rencontré une communauté super géniale super accueillante vraiment incroyable et puis il y a aussi plein de personnes queer personnes non binaires personnes trans etc du coup c'est comme ça que je rencontre aujourd'hui les gens qui me ressemblent et ensemble on se nourrit on s'apporte on se soutient et finalement je n'ai pas eu besoin d'aller au bout du monde ou d'aller me mettre en décalage j'ai juste trouvé ma communauté ok super merci beaucoup et on va pouvoir parler on va pouvoir passer pardon à la dernière thématique de notre podcast qui est l'ouverture aux autres on a Thomas qui nous dit qu'il est avec son copain depuis plusieurs mois et qu'il arrive toujours pas à se sentir légitime de se définir LGBT queer et il demande si il est le seul Léo je me tourne vers toi pour commencer est-ce que toi ça t'est déjà arrivé de te poser des questions sur ta légitimité en tant que soit membre de la communauté LGBT ou soit en tant que personne trans non je me suis jamais vraiment posé de questions on va dire avant j'étais perçue en tant que femme par ma famille mon entourage tout ça quand je suis sortie avec une fille pour la première fois je me suis pas dit mince comment je vais l'annoncer qu'est-ce que je vais dire est-ce que c'est grave tout ça je pense qu'on n'est pas obligé de l'annoncer de dire j'aime les filles ou j'aime les garçons je suis homosexuelle quoi que ce soit moi je savais avant que je pouvais aimer les filles en étant une fille du coup à ce moment là quand je l'ai annoncé on va dire c'est j'ai pas dit oui j'aime les filles je suis une fille j'aime les filles c'est plus tiens je sors avec une fille et je vous la présente c'est elle que j'aime c'est pas j'aime les filles c'est j'aime une personne et je pense qu'il l'annoncera quand lui il sera prêt à sa façon de le faire toi par rapport à Thomas tu étais peut-être dans un contexte qui ses choix étaient légitimés en fait déjà par ta famille et tes proches parce que tu savais que c'était quelque chose qui était ok et qui était accepté je pense pas je pense que justement je pensais que ça allait pas être accepté mais que si c'était le cas c'était leur problème et du coup pas le mien pour moi c'était pas un problème d'être comme ça que si eux l'acceptaient pas bah ça serait on va dire leur problème et que j'aurais tout fait pour leur expliquer comment moi je me sentais pourquoi j'étais comme ça même s'il n'y a pas forcément de pourquoi en fait mais de leur expliquer pour qu'eux ils comprennent mieux si après je leur explique de toutes les façons qu'ils comprennent pas j'ai peur rien en fait Hermel est-ce que tu as eu un peu plus de mal à te sentir légitime de quelque façon que ce soit ouais complètement parce que je crois que ça tient beaucoup aussi aux privilèges du coup moi j'ai été éduqué en tant que mec six genres en plus je viens d'une famille relativement aisée j'ai fait des études supérieures et tout ça donc je suis un peu dans le top au niveau situation privilégiée et du coup de me dire par exemple que j'appartenais à la même catégorie que des gens qui dans certains pays sont mis en prison à cause de leur identité ou subissent des violences subissent du harcèlement etc et moi j'avais jamais subi ça et heureusement et je souhaite à personne de le subir c'est pas un critère c'est pas la course à qui a le plus d'oppression pour avoir la légitimité mais en tout cas moi je me disais ben non mais je peux pas me dire homosexuel parce que j'ai pas vécu ça et puis en plus j'ai ce qu'on appelle un passing c'est à dire dans la rue aux yeux des gens qui me connaissent pas voilà j'ai une tête de gars j'ai des fringues assez masculines j'ai une voix plutôt grave qu'on associe spontanément à la masculinité etc bon j'ai jamais tenu la main d'un petit copain dans la rue donc on peut même me prendre pour quelqu'un d'hétéro donc finalement je me dis je suis un peu en train d'usurper comme si j'avais pour la société tous les avantages et puis en plus j'avais la possibilité d'aimer les mecs et puis les gens de tous les genres et puis d'en aimer plusieurs etc et du coup pendant longtemps je me disais non je suis pas pansexuel je suis hétéro et plus je suis pas non binaire je suis mec et plus en fait je me suis beaucoup interrogé informé en suivant des comptes instagram etc pour en apprendre plus aussi sur les vécus de ces personnes là et en fait je me disais mais moi j'ai pas vécu ça j'ai eu la chance de pas vivre je vois par exemple même dans ma famille mon cousin qui a fait son coming out gay il a attendu d'avoir un travail un appartement un couple stable en se disant si jamais ma famille me met à la porte au moins moi je serais safe je serais en sécurité et moi je me dis mais moi j'ai pas j'ai jamais enfin j'ai eu la chance aussi d'avoir ces questionnements pareil un peu comme lui une fois que j'étais dans mon boulot dans ma situation dans mon chez moi etc donc ça a été aussi plus facile à annoncer mais en fait pendant longtemps j'avais l'impression que j'allais comme si j'allais entrer dans un espace en plus de tout ce que la société dit légitime parce qu'un homme il est légitime en gros à être partout à prendre la parole à s'exprimer à être sur scène à être sous les caméras et les projecteurs et du coup j'avais l'impression qu'en plus j'allais piquer cette place et puis j'ai rencontré des gens j'ai des Adelphes justement Adelphes c'est un mot qui veut dire frère ou soeur ou personne quel que soit son genre et j'aime beaucoup ce terme et donc j'ai rencontré des Adelphes LGBT qui m'ont dit mais en fait non nous on est super contents on est super heureux heureuse d'avoir quelqu'un en plus dans notre communauté et viens et on t'accueille et tu es légitime à être qui tu es et en fait ça a été libérateur de me dire waouh en fait je fais partie de cette communauté là et on s'entraide tous ensemble et puis il y en a qui ont des difficultés et moi si j'ai la chance de ne pas avoir vécu ça je peux les aider et trop bien et du coup maintenant je me sens complètement appartenir à la communauté LGBT et je ne me sens plus du tout hétéro je ne me sens plus du tout monogame je me sens complètement non-binaire je n'ai plus de problème à l'affirmer et je crois que s'il y a même un côté un peu militant chez moi qui me pousse à me dire bah oui je le dis et je n'ai pas peur de le dire et je m'assume comme je suis ok donc t'es plutôt passé à un moment donné t'avais la sensation d'usurper la place de certaines personnes au sein de la communauté puis t'es parti enfin t'es passé de ce postulat là au postulat de dire non en fait je suis dans la communauté je fais partie de la communauté ouais et puis je rajouterais aussi que par exemple quand je ne me sentais pas à l'aise avec la masculinité que j'avais reçu bah il ne suffit pas d'être dans une posture et dire ok je ne suis plus un mec mais ça a été aussi de me dire bon bah alors comment je déconstruis ça quelles attitudes je peux avoir qui peuvent être problématiques ou en tout cas que je pourrais changer et du coup ça a été aussi très intéressant de discuter avec des personnes assignées femmes ou en tout cas qui ne se reconnaissent pas dans le genre masculin ou qui n'ont pas eu les privilèges masculins et de les écouter et de me dire ok alors ça c'est un comportement peut-être que je pourrais changer ou telle attitude je pourrais être plus à l'écoute ou laisser plus de place ou faire attention à mon vocabulaire etc donc je pense qu'il y a ça aussi qui m'aide à me dire bah finalement je suis en accord avec qui je suis et du coup ça maintenant je pense que j'ai beaucoup moins de soucis de légitimité avec ça et pour rebondir sur ce que disait sur ce que disait Léo mais je pense on va en parler juste après avec la question de Bertie justement qui nous dit j'ai peur de faire mon coming out à mes proches est-ce que vous avez des conseils et là je trouve que c'est intéressant parce que vous êtes du coup vous deux dans deux contextes on l'a vu deux contextes sociaux et deux contextes dans lequel vous avez grandi et évolué qui sont drastiquement différents et donc toi Léo tu disais tout à l'heure un petit peu avoir décidé de dire en fait finalement moi je suis comme ça et puis si vous l'acceptez pas bah tant pis pour vous après il y a deux coming out j'ai envie de dire assez différents c'est les attirances qu'on peut avoir et notre identité à nous c'est complètement différent ouais c'est deux choses différentes en fait parce que moi j'ai pas eu de mal à dire enfin je suis une fille j'aime une fille c'est plus de dire bah en fait j'étais une fille mais je me suis rendu compte que j'étais pas comme ça je me sentais mieux dans le corps d'un garçon et ça j'ai eu beaucoup de mal à le dire je sais que c'était juste le fait de le dire qui était compliqué une fois que ça serait dit même si ça serait mal enfin que ça serait pas accepté ça ça serait moins compliqué que de le dire c'est vraiment la phrase enfin de le dire en fait qui est compliqué moi je l'ai pas annoncé moi-même c'est d'abord mon psy qui l'a annoncé à ma mère il m'avait demandé avant si j'étais d'accord pour lui annoncer il lui a dit que ma mère m'a dit bah en fait ça m'étonne pas elle m'a sorti un souvenir qu'elle avait que moi je pouvais pas me souvenir je devais avoir 4, 5 ans 6 peut-être elle m'a dit et un jour t'es venue me voir t'étais en pleurant tu m'as dit mais pourquoi je suis pas un garçon et elle était restée mais sans mots devant moi moi je m'en souviens pas mais ça l'étonnait pas en fait et puis elle avait remarqué tout ça après c'est ma mère qui l'a annoncé à mon père donc moi je l'ai pas annoncé moi-même que j'étais trans en fait donc j'aurais pas vraiment de conseil à donner c'est assez compliqué mais une fois que c'est fait même si c'est mal pris pour ma part on a pas mal réagi je pense que c'est juste le fait de l'annoncer tu conseillerais de le dire parce que en fait ça soulage et que ouais d'un côté ça soulage même si parce que c'est beaucoup plus compliqué pour la famille d'accepter que que si on annonce une homosexualité d'accord c'est comme ça alors que si on annonce qu'on est trans il y a le physique qui va changer probablement le prénom le pronom il y a beaucoup de choses qui vont changer et pour la famille qui pour ma part me connait depuis que je suis né que j'ai 17 ans faire le changement au fur et à mesure c'est ça se fait doucement mais ça se fait et toi à ce niveau là tu te sens relativement du coup tu nous disais que voilà tu avais tu avais des proches et une famille qui était relativement à l'écoute sur ces sujets là et qui faisait relativement les efforts pour t'aider pour t'aider ou du moins juste te soutenir et t'accompagner dans ces démarches là ouais j'ai pas de mal à leur en parler c'est ouais c'est vraiment le fait de l'annoncer après je savais que c'était juste l'annoncer qui était compliqué si après je savais qu'ils auraient eu des questions qu'ils me les posent bah ça j'aurais pas eu de mal à leur répondre ok et du coup bah Hermel si je me trompe pas ça te concerne aussi un petit peu ces différents coming out comme pouvait dire Léo parce que bah tu nous parlais de ton polyamour tu nous parlais de ta pansexualité et tu nous parlais aussi de ta non-binarité toi ton coming out comment ça s'est passé alors le coming out familial en fait il s'est fait de manière imprévue à Noël dernier où quelqu'un de la famille a commencé à poser des questions que j'ai trouvées très intrusives du style mais du coup tu sors aussi avec des hommes ça se passe comment pour mettre le contexte des gens très catholiques donc c'était une question aussi vachement je dirais chargée elle était pas neutre et là j'ai senti le coup venir et j'ai décidé de tout dire parce que je voulais pas que les gens essayent de me tirer les verres du nez donc j'ai balancé je suis pansexuel et polyamoureux donc là gros blanc ça veut dire quoi bon j'explique avec des termes qui moi m'ont semblé positif vous voyez je peux aimer tout le monde sans faire des distinctions sans me limiter donc pour moi c'était quand même très beau mais sauf qu'en face je pense qu'ils étaient pas prêts à recevoir ça parce que ça allait vraiment contre leur modèle les valeurs qu'ils avaient et alors même si j'ai pu entendre que c'était oui mais tu comprends on s'inquiète pour toi et on veut ton bien oui mais alors de dire que du coup les gens comme moi ils allaient finir en enfer parce que voilà j'ai eu droit des discours vraiment waouh donc oui ça s'est pas super bien passé après on n'en a pas reparlé depuis c'est un peu j'ai balancé le truc et puis et en fait moi j'ai envie de dire aussi qu'on n'est pas obligé de faire un coming out c'est à dire là je l'ai dit parce que les questions sont venues il y a d'autres membres de la famille qui ne le savent pas et en fait c'est pas un sujet que j'amène sur la table alors après à la différence peut-être de toi Léo moi j'ai pas entamé de transition ni même ne serait-ce même que d'apparence ou je garde mon prénom d'ailleurs j'adore mon prénom je trouve qu'il est un peu un peu non-binaire aussi Hermel les gens ne savent pas forcément à quoi s'attendre donc j'aime bien et donc du coup ma famille qui m'a connu m'a vu grandir voilà en fait il n'y a pas un changement radical du jour au lendemain c'est plus facile avec les nouvelles personnes parce que je peux tout de suite dire qui je suis mes pronoms etc mais en fait on n'est pas obligé de se dévoiler je dirais que ça peut faire plaisir ça peut faire plaisir où ça peut soulager de dire voilà d'affirmer qui on est moi à un moment donné j'ai dû passer par là parce que je me rappelle de discussions par exemple en famille où on discute de quelqu'un de la famille et sa fiancée donc c'est une relation hétéro très classique et puis à chaque fois c'est plein de questions de comment elle va ta fiancée comment ça va nanana et puis moi à un moment donné je passe tiens le week-end dernier j'étais avec une de mes amoureuses et le fait que j'ai dit mes amoureuses donc qu'il y en ait plusieurs et là mon père me fait non non mais je veux pas savoir et je lui ai répondu bah attends excuse-moi mais je trouve pas ça juste on a parlé des relations de un tel vous lui posez plein de questions vous intéressez et puis pourquoi moi j'aurais pas le droit en fait d'exprimer juste parce que ça va contre votre idée de ce que c'est une relation normale classique etc donc il y a des petits petits points de friction de temps en temps mais mais sinon en fait je choisis les gens auxquels je dis et du coup comme j'ai aussi cette apparence masculine il y a des fois les gens me genre au masculin me disent salut mec et puis je réponds et j'ai pas de problème avec ça mais avec d'autres personnes dont je sais que c'est des personnes qui sont soit queer elles-mêmes soit en tout cas ouvertes sur ce sujet je leur dis que je suis non-binaire je leur explique donc ça je choisis pour ne pas non plus me mettre en danger de manière inutile donc pour toi c'est aussi une forme d'un petit peu d'une façon de te protéger que de sélectionner un petit peu à qui tu peux faire ton coming ton coming out à qui tu peux en parler à qui tu peux pas ouais complètement puis il y a aussi l'idée de ne pas dépenser inutilement de l'énergie j'ai pas besoin d'aller voir si le boulanger ou la boulangère me dit bonjour monsieur bon alors moi personnellement je sais qu'il y a certaines personnes qui peuvent être vraiment mal à l'aise parce que ça leur renvoie un genre auquel elles n'appartiennent pas mais moi je vais pas faire une scène parce qu'on m'a dit bonjour monsieur dans un magasin par contre s'il y a un ami de longue date qui sait que je suis non-binaire me dit salut mec je vais dire excuse moi est-ce que tu pourrais trouver peut-être une autre formulation un peu plus inclusive ok et toi Léo ton coming out du coup tu as décidé comme Hermel de choisir à qui tu voulais en parler ou du moins non je me suis pas dit un moment tiens je vais l'annoncer à tout le monde c'est pour les personnes qui me connaissaient déjà d'avant j'aurais annoncé par exemple quand la question s'est posée ou vraiment si elle était trop proche de toute façon je leur ai déjà posé des questions on a pu discuter de toutes les questions que j'ai pu me poser avant même de savoir que j'étais réellement comme ça par contre dans mon travail je sais on m'appelle pas Léo c'est mon ancien prénom on m'appelle comme ça et c'est moi qui l'ai voulu j'ai un contrat qui dure encore un an là-bas comme je l'ai dit je suis en coiffure donc j'ai des clients beaucoup de clients souvent c'est des clients qui viennent soit une fois par mois une fois par semaine qui sont assez réguliers en fait et j'ai pas envie que d'un jour à l'autre mon prénom change ils vont tous se poser des questions j'ai pas forcément envie d'en parler à tout le monde à longueur de journée donc j'ai choisi qu'on m'appelle par mon ancien prénom que j'ai pas envie de dire pour le coup pendant encore un an des fois on m'appelle comme ça mais en fait je réagis pas tout de suite à ça parce que j'ai pas compris comment parler à moi en fait mais par contre si imaginons je peux commencer les hormones ma voix commence à changer il y a des clients qui se posent des questions s'ils me les posent là j'aurais pas du tout de soucis à leur répondre à leur en parler c'est normal ils ont tous à peu près les mêmes questions en fait mais de voir moi-même l'annoncer toujours répéter j'ai l'impression de répéter la même chose j'ai pas envie si le sujet parle de ça d'un coup oui je vais pouvoir le réannoncer mais sinon j'en vois pas l'utilité en tout cas j'espère qu'aujourd'hui on aura pas ressassé des idées mais on aura permis à certains et certaines peut-être soit d'y voir un peu plus clair soit de se sentir un petit peu un petit peu mieux entouré j'aimerais vous proposer un mot de la fin peut-être si vous en avez un Hermel si tu veux commencer moi j'ai envie de dire à toi mon Adelph qui te pose des questions qui te demande si tu es normal si tu corresponds à qui tu es etc mais sois toi-même sois heureux heureuse heureux et épanoui et la vie est belle il y a plein de belles personnes que tu connais peut-être pas encore mais que tu vas sûrement rencontrer qui seront là pour toi une belle communauté et franchement une fois qu'on a rencontré cette communauté-là et qu'on arrive à être épanoui c'est juste génial Léo Moi je dirais d'un côté de rester soi-même mais on ne peut pas être soi-même avec tout le monde et peu importe le cadre peu importe le sujet dans tous les cas par exemple que ce soit hors des attirances de notre identité par exemple notre caractère on ne va pas avoir le même avec tout le monde avec notre patron avec nos amis avec notre famille on ne va jamais être pareil il faut aussi savoir s'adapter les gens aussi vont s'adapter à nous c'est comme ça et puis on... Merde Je ne sais plus ce que je vais dire C'est très chouette Moi merde comme mot de la fin ça me convient plutôt bien Je tenais beaucoup à vous remercier déjà d'être venu ici d'avoir partagé un petit moment avec moi et d'avoir discuté sur tous ces sujets-là Merci beaucoup pour l'invitation c'est un vrai plaisir de pouvoir prendre le temps aussi d'exprimer qui on est de répondre à ces questions moi j'étais très heureux de participer à cette émission Toi Léo j'espère que tu as passé un bon moment aussi avec nous Oui ça va aussi on nous a pas trop torturés Ouais ça va on a été cool bon bah tant mieux Merci beaucoup d'être venu merci à l'équipe technique ici présente qui vous a pas trop torturés du coup Nous on vous dit à la prochaine pour le deuxième épisode de Existentiel qui sera cette fois-ci sur le consentement et pour ça on vous demande évidemment de nous suivre d'aimer de commenter sur les réseaux sociaux et bien sûr de poser vos questions pour le prochain épisode voilà bah salut tout le monde à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada